Je viens juste d'avoir 50 ans et j'ai envie de changer de métier et de changer de région. Alors la franchise est peut-être une occasion pour pouvoir changer de vie complètement. Donc je commence à m'intéresser à la question. Et j'ai emmené ma sœur parce que si elle pouvait venir avec moi, ce serait plus sympa de monter une boutique à deux. On démarre vraiment, on est pour le moment vraiment sur des idées de secteur plutôt, avec des tailles de boutiques pas trop grosses. Par exemple, c'est évident que je ne vais pas ouvrir un Midas ou un Oroto ou je ne sais quoi, ou un supermarché, mais par contre pourquoi pas un petit magasin de jouets pour les enfants, ou une petite boutique de chaussures pour les enfants, enfin voilà, quelque chose qui reste à taille humaine. Et puis voir peut-être les implantations possibles, puisque moi je vis au nord de la France, je suis parisienne exilée dans le nord, et qu'au bout de 25 ans, j'ai vraiment envie d'avoir un peu plus de lumière. Donc je pense que le lieu, l'implantation sera très important aussi dans le choix de la franchise potentielle. Pour être accompagnée sur la communication, sur le cadre, sur le look du magasin, pour pouvoir bénéficier des informations et des expériences des autres, en imaginant que c'est peut-être assez participatif, assez coopératif, c'est ce que je vais découvrir. Je ne sais pas si on nous vend une idée et qu'après on est lâché comme ça, ou s'il y a quelque chose d'un peu plus coopératif, qui moi m'intéresse bien. Évidemment, des craintes de réseaux qui ne tiennent pas la route, de mauvaises images de marques, ou d'idées qui ne sont pas du tout réelles ou réalistes, d'études de marché mal faites, de secteurs, enfin oui bien sûr, plein de questions et plein d'inquiétudes. Est-ce que ce n'est pas un peu facile comme ça de vendre une marque et puis de laisser les gens après se dépatouiller avec ? Oui, à vérifier, à vérifier. Est-ce qu'effectivement on achète non seulement une connaissance des études de marché, quelque chose d'assez coopératif, ou est-ce qu'on achète un petit peu du vent ? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Sous-titrage Société Radio-Canada